Monsieur le vice-président du conseil économique, social et social, et je confirme, cher condisciple du lycée Van Volneven, et peut-être meilleur élève de la classe. Honorable député, vous êtes meilleur élève parce que vous êtes resté dans le monde des affaires et que je suis allé m'engourber en politique. Mesdames et Messieurs les membres du conseil économique, social et environnemental, honnêtes élus nationaux et territoriaux, chers et distingués invités. Mesdames, Messieurs. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu. Ensuite, exprimer mes remerciements à Monsieur le président de la République, son excellence, Monsieur le président de la République, pour la confiance qu'il a placée en moi à cette station de proximité et de loyauté. Je voudrais vous remercier, vous, les membres du bureau du CESC, vice-présidents, secrétaires élus, présidents de commissions, ainsi que vous tous, très chers conseillers, mandatés ici par vos organisations socioprofessionnelles d'origine ou par la confiance de Monsieur le président de la République. Je voudrais, Madame la Secrétaire générale, associer à ces remerciements l'ensemble du personnel du CESC, sans le dévouement et la vertu desquels nous ne pourrions atteindre les objectifs à nous fixés par le président de la République, ni les résultats de nous attendus par le peuple sénégalais. Je voudrais également rendre un hommage appuyé à toutes les femmes et à tous les hommes valeureux qui m'ont précédé dans cette mission, à la tête de cette institution, de feu maître Léon Boissier-Palant à Madame Aminata Touré, en passant par d'autres illustres figures parmi lesquelles je souhaiterais citer le président honoraire Famarak Ibrahim Assagna, à qui nous devons ce siège, et bien évidemment, ma très chère soeur et amie, la présidente Aminata Tal. Je voudrais dire à tous ses prédécesseurs que c'est sur les fondations de leur langue que j'entends continuer à mener avec l'ensemble des conseillers et membres du personnel qui ont émis des avis sur le choix que j'ai fait d'accepter de diriger notre institution. Je suis attentif à toutes les opinions exprimées, de manière bienveillante ou pas, car j'y vois une source précieuse d'enseignement destinée à faire de moi une meilleure personne et un meilleur leader. à nos compatriotes qui s'interrogent légitimement sur le fondement de ma décision, je leur réponds ceci. Face à certaines circonstances historiques, il faut dépasser l'attitude vaine du spectateur stérile pour citer M.T.Vert. Il faut dépasser l'attitude de la résignation et de l'exigence en cause. Lorsque la nation a besoin de ses fils, fait dévier à l'image du soldat et du policier prêt à risquer leur vie doit répondre à cet appel. Il faut agir au bénéfice exclusif des populations, peu importe le coût pour notre propre image ou même notre vie qui, au regard du destin d'une nation, donne une insignifiance. Il s'y ajoute que la compétition électorale de 2019 est derrière nous. Le contentieux qui en est issu a été éteint par l'ouverture du dialogue national et les résultats remarquables qu'il a produits. Fagissant de mon intention antérieurement exprimé de ne plus accepter une nomination par décret, j'ai appris d'un grand souffle que la nécessité crée l'exception, même en religion. L'homme peut se présenter maître de ses intentions et de ses actes, mais son destin relève de ce que les croyants appellent volonté divine et que les non-croyants pourraient nommer contexte, circonstance ou situation. Chers Bédi, vous l'avez rappelé, notre pays, à l'image du reste du monde, y compris des plus puissants, a subi le choc terrible, inédit, de cette COVID-19 avec son cortège de conséquences économiques et sociales. Jusque-là, elle est connue. Aujourd'hui, comme hier, ma réflexion et mon action portent plus sur les solutions à apporter aux difficultés des citoyens que sur la polémique. Ceux qui attendent encore à la gare 2019 doivent réaliser que le train est déjà au loin. Il s'élance déjà du quai 2020 en route pour 2035 et au-delà de toutes les années. Au cours de la longue et enrichissante audience qu'il a bien voulu m'accorder pour recueillir ces directives, orientations et attentes, j'ai pu retenir que le sort de la jeunesse, particulièrement celle qui se tourne désespérément vers l'immigration clandestine, est au cœur des préoccupations de M. le Président de la République. La lecture attentive du communiqué du Conseil des ministres tenu hier en atteste à ce qu'il y a je prie pour que l'aspiration légitime au bonheur, à la prospérité et à la réussite qui anime les espoirs et les rêves de notre vaillante jeunesse nourrie de djom, d'engor et de filles puisse un jour très prochain se réaliser pleinement en terre sénégalaise et africaine. Je m'incline à nouveau devant la mémoire de nos enfants à jamais disparu en mer. Chers collègues, le Président de la République et l'ensemble de nos compatriotes attendent de nous que nous fassions du CES une institution utile aux yeux de tous. L'ordre du jour de tous les travaux du Conseil, Deuxième Assemblée constitutionnelle et Assemblée consultative auprès des pouvoirs publics tirent son origine des trois sources que sont la saisine par le Président de la République, le gouvernement ou l'Assemblée nationale, mais aussi l'autosaisine par les conseillers eux-mêmes et plus fondamentalement le mécanisme de la saisine citoyenne au moyen d'une pétition portant 5 000 signatures. Au service de notre mission d'examen, de proposition, de réforme, de dialogue et de coopération en faveur de la politique économique, sociale et environnementale de la nation, avec la participation de l'ensemble des forces vives représentées dans notre Assemblée, il nous faudra faire davantage preuve d'humilité, d'ouverture et de disponibilité pour une écoute appropriée des préoccupations, demandes d'avis ou d'études. de son excellence M. le Président de la République, de son gouvernement, de l'Assemblée nationale et de tous les citoyens sans exclusivité. Écoutez les Sénégalais, entendre leur voix, identifier leurs attentes, l'Écoutez les Sénégalais, l'Écoutez les Sénégalais,